Pensez-vous. Pensez-vous ? Ce que vous voyez sur ce mouchoir, c'est de la suie. À Port-Harkour, ville pétrolière dans le sud du Nigeria, la pollution n'a jamais été aussi visible et inquiétante. Notre observatrice travaille pour une ONG locale et selon elle, les habitants de Port-Harkour sont à Boudner. Je pense que cette suie noire a affecté tout le monde. Si vous vous mouchez, vous verrez que votre mouchoir sera noir. Quand vous voyez l'état de la plante de vos pieds, vous vous demandez si vous avez fait le ménage un jour chez vous. Il y a par exemple des gens qui récupèrent l'eau de pluie, mais on se rend compte maintenant que cette eau est noire. Je ne peux pas imaginer ce que vivent les mères de jeunes enfants parce que quand ils vont à l'école, ils ne sont pas protégés. Celles qui ont des nourrissons, des bébés qui rampent sur le sol et dont on se demande à quoi ils sont exposés, comment ils sont affectés. Fin février, le gouvernement a fermé deux usines d'asphalte jugées responsables de la pollution, mais la suie continue de recouvrir la ville. Ça ne s'est pas arrêté. Bien que ces entreprises aient été fermées, ça continue et malheureusement, le gouvernement n'a pas fait de déclaration pour indiquer qu'il continuait d'enquêter. Je pense que si on avait été en période électorale, peut-être que le gouvernement aurait fait bien plus attention à ce problème. Ils n'en avaient pas grand chose à faire jusqu'à ce qu'on lance cette campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Arrêtez la suie » et que les gens connus à l'échelle nationale en parlent. Il est difficile de dire d'où vient cette suie. Il y a par exemple les raffineries illégales de pétrole, des pneus sont également brûlés et quelqu'un soit la raison, c'est incompréhensible. Et il y a aussi la pollution atmosphérique générée par différentes industries. Je pense que nous avons besoin d'une enquête indépendante pour établir de façon certaine ce qui est à l'origine de la suie, pour connaître ses effets sur notre santé et savoir ce qui peut être fait pour atténuer ses effets.